salut à tous et on se retrouve donc pour faire un unboxing donc j'ai pris tout un pack de wcf donc je rappelle que ce genre de figurines c'est de petites figurines qui font généralement pas plus de 10 cm donc comme vous pouvez voir là c'est un pack complet beaucoup moins cher que si on les prenait à l'unité à l'unité ça varie on va dire de 10 euros à beaucoup plus puisque en fonction de la rareté de certaines figurines ça augmente vraiment des fois c'est plus avantageux de prendre un gros pack plutôt que plusieurs petites figurines des fois c'est pas le cas parce que même si des figurines sont plus chères dans un pack complet toutes les figurines ne nous intéressent pas forcément donc on va s'intéresser aujourd'hui à quatre figurines on fera une autre vidéo avec les quatre autres on va se faire le pack bois c'est à dire on va prendre bois et son serpent salomon ainsi que ses deux soeurs donc je vais ouvrir tout ça et on va regarder ça tout de suite donc voilà j'ai tout ouvert enfin tout ouvert les quatre boîtes qui nous intéressent je reviens vite fait sur les boîtes parce que comme vous pouvez voir donc il ya un diaporama si on met côte à côte toutes les boîtes c'est toujours sympa ce petit côté wcf quand on a la collection complète et aussi donc c'est une collection donc que j'ai importé du japon donc là je vous montre une boîte que j'ai acheté en france donc il ya le méga autocollant voilà comme c'est des petites boîtes l'autocollant il est tout sauf discret alors que sur les boîtes japonaises on va prendre celle de luffy bah y'a rien il ya tout qui est vraiment marqué donc c'est pour remplacer ce petit texte mais on peut voir qu'il ya aussi des illustrations sur les côtés qui reprennent la figurine donc c'est pour ça que c'est un peu dommage ce côté grosse étiquette française on va dire enfin européenne plus précisément pour remplacer donc le texte qui a marqué au dos de la boîte en france on n'est pas obligé de mettre l'étiquette de la toé et ici c'est du japon donc l'étiquette de la toé est obligatoire c'était juste petite précision pour ceux qui se posaient la question et on a toujours la collection complète sur le côté un comme comme il ya là voilà donc on remet le petit luffy donc on va s'intéresser à boha en coque en premier là elle est en une seule pièce c'est pas des personnages sd c'est des personnages donc on y tête aux proportions on va dire deux de l'animé de du manga c'est juste le corps qui est plus petit mais tout en gardant les proportions donc ça fait vraiment une belle figurine et il ya le socle ainsi que le petit bâton comme dans toutes les wcf même si le petit bâton sur certaines n'est pas obligatoire le boa qui est en une seule pièce aussi et qui est vraiment sympathique et on ne voit pas bien à travers le plastique mais on le regardera plus en détail après toujours le socle et le petit bâton qui change parce qu'il faut tenir le serpent pour pas qu'il s'abîme parce que je rappelle que c'est du plastique flexible après on a la grosse sœur et là elle est ma stock elle est vraiment ma stock aussi en une seule pièce avec toujours le socle et le petit bâton et la deuxième sœurette cette fois qui est en deux pièces donc avec le corps et la grosse tête et toujours le socle et le petit bâton donc je vais monter tout ça et on va regarder ça en détail donc vous pouvez voir au niveau de la tête de bohan coq donc à côté vous avez la creator x creator c'est quasiment la même taille elle est même légèrement plus grosse et la finition est quasiment identique alors vous pouvez voir aussi que la boa a sa main légèrement tendue c'est simplement parce que sur le socle de Salomon il y a deux petits emplacements pour rajouter la boa et ainsi faire une seule pièce de figurine donc avant de faire ça les détails qui sont absolument magnifiques que ça soit au niveau de la robe que des petits accessoires c'est à dire les boucles d'oreilles surtout et aussi le bas de la robe qui part en petit on va dire froufrou c'est vraiment sympathique elle est toute fine il y a vraiment les pliures sur les vêtements comme vous pouvez voir et la face en fait c'est vraiment c'est vraiment de la figurine de 16 18 cm quoi et c'est pour ça que j'aime beaucoup les WCF justement parce que on a des personnages qui restent très fidèles mais qui prennent pas de place parce que les figurines avec des socles énormes voilà quoi et donc là on a le serpent qui est magnifique il est magnifique il a vraiment la gueule de l'animé et du manga quoi souvent il est peint un peu à l'arrache dans les figurines où il participe parce que toutes les figurines de Boa Hong Kong n'ont pas le serpent non franchement il est très réussi comme serpent vraiment sympa avec son petit foulard et tout la robe de Boa Hong Kong c'est celle de Marineford alors que celle là c'est celle d'Amazon Lily avant le départ de Luffy c'est pour ça qu'on a Luffy avec le sac à dos parce que c'est le déguisement que lui donne donc Boa Hong Kong pour les deux ans après donc je vais monter Salome et Boa Hong Kong ensemble à tout de suite donc voilà les deux se s'emboîtent merveilleusement bien non je déconne j'ai vraiment galéré parce que que j'enfile les pieds sur le socle de Boa tout en ayant le serpent pas accroché parce que ça bloque au niveau des cheveux enfin c'était un peu une galère mais le résultat est complètement mortel donc là en fait on a deux figurines rassemblées et vous voyez la main colle parfaitement au serpent c'est pas du foutage de gueule ça déchire vraiment les deux séparés c'est un peu la galère que vous allez payer une fortune alors que ce pack là moi je l'ai payé moins de 50 euros ça me faisait les figurines à moins de 10 euros très content donc des deux premières figurines qui n'en forment qu'une au final donc on la met de côté maintenant on va passer aux sœurs alors les deux sœurs s'en sortent plutôt bien j'ai un peu lutté au niveau des pieds en fait parce qu'ils ont des pieds mais vraiment minuscules et il faut les encastrer donc dans des petits trous c'était pas évident au niveau du toucher elles ont vraiment des têtes énormes par rapport à leur corps mais ça représente vraiment bien l'anime je trouve c'est vraiment sympa de retrouver tous ces petits détails au niveau habit parce que c'est des personnages qu'on n'a pas en figurines autres que WFCF c'est tout de suite plus sympa de pouvoir les voir comme ça on va dire en 3 dimensions elle a même une culotte hein la grosse hein hein elle a un décolleté de ouf et on va rajouter donc Boa au milieu et donc on obtient un joli diaporama je suis plutôt content de ces figurines alors j'aime pas trop le visage quand même de celle-là même si bon elle lui ressemble hein c'est pas le souci le travail a surtout été fait au niveau des cheveux c'est vraiment super sympathique et pour l'autre la langue qui est vraiment énorme ainsi que le visage et aussi les cheveux les deux sont vraiment bien au niveau des cheveux et donc la Boa pas de soucis c'est de la bombe c'est franchement sympa comme collection pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez mais d'avoir ces trois là donc plus moi j'ai la Creator X Creator donc avec la première robe ça fait déjà une bonne petite collection de l'arc Amazon Lily donc voilà pour ce premier lot de figurines qu'on a ouvert je sens que Luffy va déchirer parce que les boîtes font toutes la même taille mais elles font pas toutes le même poids et celle de Luffy est quand même super lourde et bien remplie j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao tout le monde pauvre petit serpent je t'appelais Salomon je crois que je me crois encore dans ma gui non c'est Salome oh no Ah !